Et salut les copains, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour parler de ça ! La 4Gbox de Bouygues Télécom Mais ce sujet va aussi pouvoir correspondre à toutes les 4Gbox Je vais vous expliquer déjà si c'est bien pour les gamers, si c'est bien pour les streamers Si c'est bien pour surfer sur internet tout simplement En gros, est-ce que c'est la solution miracle ou une grosse arnaque ? Si ça vous plaît, n'oubliez pas le petit like Allez, c'est parti ! Alors, déjà je vais vous parler de fonctionnement Une box 4G, c'est très simple Vous avez une carte SIM à mettre à l'intérieur Vous la branchez sur votre prise électrique Et c'est fait, ça y est Vous avez internet en wifi ou par câble avec un RJ Donc ça, c'est le côté vraiment simple et pratique Au niveau coût, chez Bouygues Télécom On est sur du 30€ à peu près On était sur de l'illimité On était, parce que maintenant, ils nous ont bridé Ils sont à 200Go le mois Et après, vous êtes bridé à 500 Donc c'est comme si vous n'aviez plus internet Donc voilà le fonctionnement Alors, on va commencer par énumérer Les 4 figures Le gros, gros, gros souci de la 4G Par rapport à du filaire à une box normale C'est que ce n'est pas stable Le filaire, votre box normal, free, orange, peu importe Ça passe par du câble Vous pouvez faire 10 speed tests d'affilé 10 tests de débit d'affilé Vous aurez toujours le même débit Sur la 4G, ce n'est pas ça Déjà, vous allez faire 10 tests d'affilé Vous n'aurez pas un seul débit pareil Deuxième souci Vu que c'est des ondes Et que ça passe par une antenne relais Le matin ou dans la journée Pas de problème Vous avez des débits énormes Je vous fais voir, là, le script Vous voyez, là, vous avez un débit qui est magnifique Le problème, c'est que le soir Quand il y a tout le monde qui est rentré du boulot Tout le monde qui se met sur la borne Enfin, oui, sur la borne, sur l'antenne Ou le week-end Donc là, vous avez des débits comme ça Donc des débits pétés Vous ne pouvez rien faire avec des débits comme ça C'est vraiment le gros inconvénient Au niveau Je vais aller un peu plus en profondeur Au niveau d'un débit D'un speed test comme ça Donc là, vous voyez qu'on a Le ping Donc ce qui est important, c'est le ping Débit descendant Débit ascendant Le débit descendant C'est le téléchargement Donc les informations que vous allez capter D'internet pour ramener chez vous Le débit ascendant C'est le contraire C'est ce que vous avez envoyé sur internet Par exemple, quand vous streamez Eh bien, vous avez besoin d'un bon débit ascendant Pour envoyer vos images sur internet Et le ping Le ping, c'est le délai En fait, si vous voulez Puisque, en fait Par exemple, là, on a 11 11 Mbps Par seconde Vous allez avoir Donc vous allez télécharger 11 Mbps Un paquet d'11 Mbps En une seconde Mais le ping C'est le temps Que va mettre un paquet Pour aller du serveur A chez vous Plus il est petit Forcément Bah, plus ça va vite Plus il est élevé Bon, plus c'est Vous avez compris Vous allez me dire Oui, mais on s'en bat les steaks Non, on s'en bat pas les steaks Quand on est gamer, les amis Parce que sur un jeu Par exemple, un jeu de Call of Ou un jeu Fortnite Entre le moment où vous allez Appuyer sur votre gâchette Pour tirer Ça va envoyer l'information Au serveur Et c'est ça, c'est le ping Donc entre un mec Qui a 100 Mbps de ping Et un mec qui a la fibre Qui a 1 Mbps de ping Si les deux tirent en même temps Celui qui a la fibre Il va vous tuer Et vous qui avez 100 Mbps Vous serez mort Vous n'allez pas comprendre Donc Ça Plus le fait que Les débits soient Vraiment irréguliers Au niveau gamer Je vous le dis tout de suite C'est mort Mort, mort, mort Si vous voulez jouer Oubliez une 4Gbox C'est pas pour vous Deuxième cas de figure Si vous êtes streamer Comme moi Je pensais que c'était La solution miracle Parce que moi J'ai un débit Sur ma Je suis chez Free Sur ma box Free En montant J'ai du 0.8 Mbps Donc je peux streamer En 480 Je me suis dit C'est la solution miracle Et c'est vrai C'est la solution miracle Quand je stream Le matin Ou en semaine Dans la journée Là je peux streamer En 720p Easy C'est net Ça bouge pas Par contre Les streams Le soir Mort Le mercredi après-midi Mort Le week-end Mort Donc Pour 30€ Pouvoir streamer C'est à vous de choisir Moi je trouve que C'est un luxe C'est à dire que Moi je le mets Du coup moi c'est mon cas Je mets 30€ Pour faire ça Mais la vérité C'est vraiment un luxe Je pourrais m'en passer Streamer tout le temps En 480 C'est sûrement Ce que je vais finir par faire Parce que ça me fatigue De plus en plus Sachant que des fois Même le matin Vu que les débuts sont fluctuants Vous allez passer De 600 à 0 A 600 à 0 Donc des fois Ça va vous mettre Des coupures sur vos streams Donc franchement Streamer Le conseil moyen Au moins si vous y allez Vous savez à quoi vous attendre Troisième cas de figure Quelqu'un qui veut simplement Surfer sur internet Aller sur Netflix Télécharger des films Etc Pareil T'oublie mon pote T'oublie Pourquoi Parce que maintenant T'es bridé à 200 gigas Moi Et 200 gigas Ça va très très vite Amuse-toi à passer Une journée sur Netflix Ou à télécharger des jeux Ou à aller sur Youtube T'es 200 gigas Mon pote En une semaine 15 jours maximum Ils sont pétés Et qu'est-ce que tu fais Les 15 derniers jours T'es dans ta grotte Tu fais du feu Avec des bouts de bois Des silex Voilà T'as plus internet Donc ça C'est pareil Oublie Il reste le dernier cas Des gens Par exemple Comme mes parents Qui servent D'internet Pour aller un peu Sur internet Un peu sur le Le bon coin Consulter ses mails Qui regardent pas de film Et tout Là oui C'est une bonne alternative Quand on est à la campagne A une box internet Mais Sachant que ça coûte Le même prix Les box Ça sont à 30 euros Bah non Je vais dire Je conseillerais pas Mes parents Je vais préférer Qu'ils prennent une box normale Ils auront le téléphone Illimité Ils auront la télé En plus Donc Donc finalement Cette 4G box On va dire quoi Solution miracle Ou arnaque Bah pour l'instant Je serais tenté de dire Arnaque Une méga arnaque Les gars Surtout que ça Ils vous le disent pas Trouvez moi Sur le site de Bouygues Télécom Ou sur un autre fournisseur d'accès Trouvez moi Des mecs Qui vont vous expliquer Que leur débit Leur débit Ils font ça Bah non Vous trouverez pas Parce que moi J'avais cherché Je m'étais renseigné Je suis pas plus con qu'un autre J'avais pas envie De me faire carotte Sachant que Quand je l'ai pris On était en illimité Mais Il y en a qui disaient Que t'étais quand même Bridé au dessus de 200 gigas Ça dépendait Où t'habites Maintenant Non non Maintenant c'est fini Maintenant ils vont brider Tout le monde A 200 gigas moi Donc Moi pour l'instant Je vais m'en servir Juste pour streamer Bah les matins Quand j'aime bien streamer Le matin Ça me servira à streamer En 720p Sinon je streamerai en 480p Comme d'habitude Avec ma Freebox Voilà pourquoi Il y en a qui me demandent Pourquoi des fois Je stream en 720p Pourquoi des fois Je stream en 480p Bah voilà les amis N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous vous en pensez N'hésitez pas à me dire Si vous comptiez Prendre une 4Gbox Si je vous ai fait changer d'avis Ou pas Si vous vous avez une autre 4Gbox Et chez vous Ça marche nickel Dites moi Dites moi Je vous fais des bisous Si ces vidéos Si ce type de vidéos vous plaît Bah n'hésitez pas A me le faire savoir Je vous en ferai d'autres Sur mon setup Ma caméra Mon micro Etc Etc Je vous fais des bisous Comme d'habitude Cœur sur vous les potos Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz